Moi, non. Et je pense qu'effectivement, pour garder le temps, moi, je vais avoir le plaisir d'introduire le docteur Soulève Guendouz, qui est cardiologue à Henri Mondor et qui va nous parler du pronostic de ces patients, l'expérience eurotransplant. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un article qui va rapporter les résultats de la transplantation cardiaque chez les patients ayant une amylose cardiaque dans l'expérience d'eurotransplant. Ce sont donc les pays membres d'eurotransplant. Donc, il n'y a pas la France, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Croatie, la Hongrie, le Luxembourg et la Slovénie. Le contexte, c'est que malgré l'efficacité de la chimiothérapie dans l'amylose AL et les nouvelles thérapeutiques dans l'amylose à transthyrétine, quand on arrive au stade d'insuffisance cardiaque avancée, les options thérapeutiques restent limitées, et notamment tout le traitement d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et le pronostic est mauvais. Et comme vous l'a déjà montré en plus, Shahida, la transplantation cardiaque est une option thérapeutique qui existe déjà depuis pas mal d'années dans différents centres spécialisés, avec une franche amélioration des résultats depuis quelques années. Ce qui est important, c'est effectivement la sélection des patients qui va être le plus difficile finalement chez ces patients à évaluer. Et donc cet article va présenter les résultats de post-transplantation chez le patient avec l'amylose cardiaque, de façon multicentrique, dans la zone eurotransplante, et ils vont essayer d'établir des facteurs prédictifs de survie en pré-transplantation. Alors la méthode, c'est une étude rétrospective qui est entre 1987 et mai 2020. Ils ont identifié 115 patients transplantés. Il y avait donc des transplantations combinées hépatiques et d'autres combinées rénales. Et puis on a eu des détails assez importants pour 85 patients. Il y a eu deux périodes qui ont été identifiées avant 2007 et après 2007, parce qu'effectivement les résultats sont meilleurs après cette période, notamment il y a une nouvelle thérapeutique dans l'amylose AL, comme le mortezomib, et puis les améliorations de l'autogreffe. Et donc le critère principal était la mortalité après la transplantation cardiaque, toutes causes confondues. Et en termes de statistiques, j'utilisais le modèle de Cox. Alors les résultats, il y avait donc 85 patients, donc ils ont été faits sur 85 patients. Il y avait 46 patients qui avaient une amylose AL, et 29 patients qui avaient une amylose à transthyrétine. Il y a 10 patients, on ne connaissait pas le sous-type de l'amylose. C'était des patients qui étaient globalement en majorité en stade 3K de la NYCHA. Et puis il y a eu quand même beaucoup de patients transplantés en urgence, 76%, et dont la plupart des amyloses AL, on est arrivé à 89% des patients ayant une amylose AL transplantée en urgence, dans cette cohorte. Dans les autres caractéristiques, c'était des patients quand même relativement sévères. Quand on regarde les paramètres hémodynamiques, ils avaient tous un débit cardiaque, un index. La médiane était à 1,8 avec une pcap augmentée. La médiane était à 22. Pour certains patients, des SVO2 inférieurs à 50%. La fraction d'éjection du ventricule gauche était basse, aux alentours de 30%. Et sur le plan biologique, ils avaient un MT-pro-BNP augmenté, avec une médiane à 7000, une troponine à 75. Ça augmente le score depuis 2018. Et quand on regardait un petit peu les statifications qu'on utilisait pour classer nos patients ayant une amylose, donc pour l'amylose AL, c'est la classification de la myoclinique. Ils étaient en majorité en stade 3. Et dans l'amylose à transthyrétine, on peut utiliser différents scores. Ils avaient des scores assez élevés qui témoignaient de patients assez sévères. On l'accorde. Alors, pour le détail, dans l'amylose à transthyrétine, je n'ai pas trouvé beaucoup de détails dans cet article, mais pour l'amylose à transthyrétine, il y avait trois patients qui avaient une transplantation hépatique avant la transplantation cardiaque. Quatre patients qui avaient une transplantation combinée, cœur-foi. Il y en avait un qui a survécu 15 jours, mais je ne sais pas de quoi il est mort. Un a six mois. Un autre qui a vécu 6,7 ans. Et un autre qui était perdu du, mais qui était encore vivant à 11 ans. Et puis, une transplantation hépatique après la transplantation cardiaque qui avait été faite pour récidive de l'amylose. Concernant les amyloses à elles, il y en avait 16 qui avaient eu l'autogreffe après la transplantation cardiaque et deux qui l'avaient eu avant la transplantation cardiaque. En termes de résultats, la survie de la transplantation cardiaque, donc ça, c'est la survie médiane parmi les 115 patients, mais également aussi parmi les 85 patients qui sont globalement à peu près la même. La médiane de survie était de 6,3 ans. Et au cours du suivi, on avait 39 % de mortalité. Quand on sépare les patients ayant une amylose à transthyrétine et une amylose à elles, la survie, elle est quand même plus longue chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine avec une médiane à 12,2 ans et pour l'amylose à elles, à 4,5 ans. Mais cependant, il n'y avait pas de différence significative en termes de statistiques. Pour essayer d'identifier les facteurs prédictifs, il y a la période qui a été séparée en deux, donc avant 2007 et après 2007. Et on a une différence significative puisque la médiane de survie avant 2007 était de 1,8 ans et après 2008, la médiane de survie était de 9,2 ans. Et quand on regarde pour l'amylose à elles, les deux périodes, on a une différence significative également qu'on retrouve avec une médiane de survie à 1,9 ans avant 2007 et après 2008 à 6,8 ans. Si on regarde la population de patients transplantés sur cardiopathie à transthyrétine, il n'y avait pas de différence significative entre les deux périodes. Et en multivarié, ce qu'on peut retrouver, c'est des patients, donc effectivement dans l'amylose à elles et dans l'amylose à transthyrétine. Dans l'amylose à elles, le facteur prédictif était l'année de transplantation et dans l'amylose à transthyrétine et dans l'amylose à elles, ils ont retrouvé, en appareillant l'âge, le sexe, etc., on avait l'albumine, le taux d'albumine bas, qui était un facteur prédictif de mauvais résultats, c'est-à-dire survomule mortalité, et une pression artérielle qui était basse. En termes de discussion, il y a trois points principaux. Le premier point, c'était qu'effectivement, la transplantation cardiaque est une option thérapeutique. Quand on regarde toutes les transplantations cardiaques qui ont été faites de 1992 à 2018, il y avait plus de 100 000 transplantations cardiaques. Avec Eurotransplant, c'était 21 000. Et finalement, il y avait 0,5 % de patients dans la zone eurotransplante qui avaient été transplantés pour une amylose cardiaque. Évidemment, il y a des grandes variations selon les centres de transplantation. Quand on regarde le centre de référence nationale en Allemagne, ils étaient plutôt à 22 % de leur cohorte transplantée cardiaque pour une amylose cardiaque. Le deuxième point, c'était que les résultats après la transplantation cardiaque étaient comparables aux patients qui n'avaient pas une amylose cardiaque. Lorsqu'on regarde la survie à trois ans en Europe, on est à 73 % de survie chez les patients entre 50 et 64 ans et 80 % de survie chez les patients entre 35 et 49 ans. La médiane de survie a énormément augmenté, si on sépare les deux périodes, de 1,8 ans à 9,2 ans, qui représente de 42 % de survie à 74 % de survie. Et surtout, on voit cela dans l'accord d'amylose. Et enfin, le troisième point, c'était que les facteurs prédictifs, quels étaient les facteurs prédictifs de survie pour faciliter la sélection des patients ? Il n'y a pas vraiment trouvé de modèle de risque, mais il y a une relation qui était significative entre la pression artérielle en pré-transplantation et le taux d'albumine bas et le risque de mortalité en post-transplantation. Certainement que ces deux variables sont aussi témoins de patients pas en très bon état général et que peut-être la greffe arrivait trop tard ou est-ce que c'était le témoin d'une progression de la maladie. Les limitations de l'étude, c'était que c'était une étude rétrospective. Il y avait quand même un biais de sélection puisqu'il manquait beaucoup de data dans différents centres. C'était un petit échantillon. Il n'y avait aucune data sur la chimiothérapie. On ne savait pas si les patients avaient la chimiothérapie avant, après, on ne connaissait pas du tout les datas sur des atteintes extra-cardiaques. Comme l'avait dit Chahida, c'était important de les prendre en compte pour sélectionner les patients. Les datas, est-ce que les patients étaient en rémission complète, hématologiques, notamment dans la ménose AL, est-ce que les patients ont rechuté après la greffe et puis on n'avait pas vraiment la cause de mortalité, est-ce que c'était une récidive de la maladie ou c'était autre chose. Donc ça, c'était vraiment toutes les limitations. En conclusion, l'article conclut qu'effectivement, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée dans la ménose cardiaque, les options thérapeutiques qui sont limitées, la transplantation cardiaque, est plutôt faisable et sûre. Ça peut approcher la survie observée chez les patients qui n'ont pas d'amylose cardiaque. Le succès, il est bien sûr conditionné par des patients très sélectionnés et donc cette étude a montré un lien entre la pression artérielle et le taux bas d'albumine qui pouvait donc présager d'un mauvais résultat. Voilà. Merci Soulef. On voit bien que le sujet n'est pas clos finalement après ces deux présentations. On voit qu'il y a de la place pour la transplantation. On voit aussi que probablement, on a encore des choses à améliorer sur la sélection des patients, peut-être sur le timing de l'adressage. On voit qu'il y a toute la partie des répondeurs à la chimiothérapie qui est encore très, très mal identifiée et pour lequel on peut probablement amener d'autres travaux de recherche. En tout cas, est-ce que, puisqu'on a les deux centres un peu référents avec Henri Mondeur, le centre de référence, et puis la Pitié qui est le centre de transplantation associée, est-ce que vous avez, vous, des protocoles en cours, des projets pour identifier notamment des répondeurs, en tout cas les patients qui ne seraient pas répondeurs immédiatement à la chimiothérapie, mais qu'ils auraient des critères de bons résultats après transplantation ? Comment vous travaillez là-dessus ? Avec Mickaël, Jaïda, on essaie de m'amener en commun nos patients à Milozael, ce qui va nous faire un bon nombre de patients, parce que nous, on est à une vingtaine. Je crois que vous aussi, vous en êtes à une vingtaine. Oui, après, ça reste toujours rétrospectif, en fait. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une place, si je peux lancer un appel, ce serait dans ce sens. Il y a vraiment une place pour monter un registre national, voire même en collaboration avec nos collègues de Belgique, de Suisse, etc., qui ont l'expérience, pour voir un petit peu en détail, avec les items bien sélectionnés, l'évolution de ces patients. Parce qu'effectivement, on voit que même dans le papier que tu viens de présenter, qui est quand même un papier publié en 2023, donc c'est toute récente, et c'est vraiment les résultats européens, il y a plein de données manquantes, et surtout sur le traitement au préalable de la transplantation, on n'a pas beaucoup de données. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant, probablement sur les patients amyloïdes TTR, on en verra de moins en moins arriver à la transplantation, parce que l'évolution est plus lente, et que maintenant, il y a une prise en charge quand même thérapeutique relativement efficace, mais sur les AL, probablement, on va en voir arriver encore. Et je trouve que, par exemple, vous, à Mont-Dor, il faut peut-être que vous soyez en collaboration avec d'autres collègues très dynamiques et motivés, monter un registre pour inclure tous les patients, pas forcément ceux qui arrivent à la transplantation, mais j'aurais tendance à dire tous les patients avec atteinte cardiaque, qui ont une cardiopathie amyloïde, pour voir un petit peu leur parcours avec les traitements qu'ils ont eus, leur réponse au traitement, et puis après, l'issue et le pronostic. Je pense que c'est hyper intéressant. C'est déjà en cours, Chahida, sur Antica, on a un registre qui est en train de se monter sur toute la France. Donc ça, c'est déjà en cours, effectivement. Ce qui est le plus difficile, c'est un petit peu la sélection des patients et les facteurs prédictifs de bons résultats, parce qu'on a quand même des patients qui ont été transplantés et qui ont les mêmes résultats et qui vivent, on en a qui ont plus de 10 ans de survie. Effectivement, c'est le plus dur, c'est de sélectionner nos patients et je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'on soit un petit peu plus proactifs sur les données prospectives. Absolument. Je pense que ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive à l'horaire limite, mais en tout cas, si vous avez des patients, n'hésitez pas à contacter l'équipe de référence, l'équipe de Montdor. Il y a un travail, vous l'entendez, qui est en cours, donc j'espère qu'on pourra refaire une présentation cette fois d'un article peut-être de l'équipe de Montdor sur justement les facteurs prédictifs de bons résultats. Et on se retrouve le 29 juin pour une prochaine bibliothèque. Je remercie encore les orateurs et puis mes collègues modérateurs. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.